Allez, je vous écoute. C'est une expérience, c'est pas une excellente ? Excellente, non, puisque si elle avait été excellente, on avait pris les trois. Par contre, c'est un bon point de prix. C'est un bon point de prix contre une équipe qui joue quand même l'Europe, avec beaucoup de moyens techniques. Et puis, on a peut-être mis du temps à s'adapter à un jeu direct qui nous a peut-être un petit peu surpris par rapport à ce que fait Bordeaux d'habitude. Mais compte tenu de l'opposition, je pense que c'est ce qu'on se dit souvent, quand c'est difficile d'aller chercher une victoire, il faut au moins ne pas perdre. C'est ce qu'on a su faire ce soir. Vous avez bien passé la tendance finalement à la Toulouse tourner en l'une de l'autre. Disons qu'on vient de prendre quatre points en deux matchs contre Marseille et Bordeaux. Donc, forcément, sur ces deux matchs-là, c'est pas mal. Pour le match de ce soir, c'était une partie fermée. C'était un match tactique. On savait que contre Bordeaux, il ne fallait pas s'ouvrir, pas laisser d'espace, parce qu'ils ont quand même des joueurs de talent capables de les utiliser. Donc, sur le match de ce soir, c'est un bon point de prix. Disons de ne pas laisser d'espace, c'est une satisfaction. Sur les deux matchs précédents, oui, c'est quelque chose qu'on avait mal fait. Donc, il fallait absolument le rectifier. Il fallait absolument le rectifier. Alors, on aurait aimé, contrairement aux deux matchs précédents, marquer au moustoir. On n'a pas pu le faire, mais on n'a pas encaissé de but non plus. Qu'est-ce qui vous a manqué, c'est-à-dire qu'on a pu avoir plus de questions ? Notamment de la justesse technique. Notamment de la justesse technique, pardon, surtout en premier mi-temps. On a récupéré des ballons dans le sens du jeu, qu'on aurait pu exploiter beaucoup mieux. Après, sans se chercher d'excuses, je pense que cette surface-là, quand elle est humide et trempée, comme c'était le cas ce soir, n'est pas toujours facile à jouer et ne favorise pas non plus ça. Ce qui est sûr, c'est que tous les points vont compter. Maintenant, on aurait préféré certainement en prendre trois. Je vous dis, je pense que quatre points sur ces deux matchs-là, un point contre Bordeaux par rapport au potentiel de l'équipe adverse. Ça joue l'Europe, c'est costaud. Donc, voilà, il faut aussi peut-être se contenter de ça ce soir, surtout parce qu'on ne pouvait peut-être pas aller chercher la victoire. Donc, on avance malgré tout. Et Benjamin, tu dis, on est toujours vivant, ça devrait être plus que jamais ? Oui, 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 enfin, on est toujours dans cette course-là avec quelques équipes. On a recollé, contrairement à ce qui était le cas il y a 15 jours. Donc, voilà, il faut qu'on reste dans cet esprit de travail et de concentration pour aller chercher ce qu'on souhaite, savoir le maintien. Tu vois, sans doute, il a fait tous les matchs à son capitaux à partir de maintenant. Mais la semaine prochaine, il y a un Évian en Reims, en même temps que le Metz-Lorient. Donc, potentiellement, il y a quand même un coup énorme à faire. Oui, oui, certainement. Mais on a décidé de ne pas se focaliser sur tous ces aspects contexte, comptable, etc. On s'occupe des moyens à mettre en place pour être performant, pour prendre des points. Et je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire là-dedans. Et vous avez parlé ? Pardon ? On parle, la preuve, c'est ce qu'on est en train de faire ce soir. Non, mais en tout cas, on a surtout cherché à... Ça va marcher ? Non, on ne peut pas dire que ça va marcher ou pas. Toujours est-il que l'objectif, c'est de trouver un maximum de concentration, de rester concentrés tous ensemble sur l'objectif. Après, tout se discute. Tous les avis sont dans la nature. Ça peut se comprendre. Il y a deux semaines, Sylvain, comme tu as du tout, c'était difficile, tu étais vraiment abattu. Je n'étais pas bien, ce soir-là, je n'étais pas bien. C'est vrai. Sale week-end, ça a duré jusqu'au lundi. Mais il n'y a rien de fait non plus là, ce soir. Mais effectivement, on a recollé. À défaut d'avoir été flamboyant sur le plan offensif, on a été beaucoup plus solide sur le plan défensif. Voilà, contre une équipe qui n'est pas facile à jouer, qui ne joue pas l'Europe pour rien, qui n'est pas là-haut pour rien. Donc, tout reste à faire, mais on est dans notre logique de travail. Il faut qu'on avance. Oui, moi, je pense que c'est ceux qui sont les plus forts un peu partout, en essayant d'être bons dans tous les domaines. Voilà, on avance avec nos moyens. Je pense qu'on a un état d'esprit qui est bon, et c'est aussi avec ça qu'on continuera à avancer. J'ai été surpris, parce que, surtout, peut-être, cette accentuation sur le jeu direct qui nous a posé problème. C'est vrai que, par rapport à ce que fait Bordeaux d'habitude, il y a peut-être eu plus de jeux directs ce soir. Mais en même temps, c'est une équipe sur les deuxièmes ballons qui sont capables de combiner très vite dans l'entrejeu. Donc, oui, c'est une équipe dangereuse. On s'en méfiait. Voilà, donc c'était important de ne pas, comme je vous l'ai dit au départ, c'était important de ne pas s'ouvrir, parce qu'on savait qu'ils ont les joueurs de talent pour s'engouffrer dans les brèches. Bonne soirée à vous. Contents par rapport à notre première mi-temps, déçus par rapport à notre deuxième. On a cruellement manqué de mouvements sur cette première mi-temps où on avait un jeu beaucoup trop statique. On n'arrivait pas à trouver nos joueurs de côté comme on a pu le faire en deuxième mi-temps. Et je dirais même si aujourd'hui, on a, je crois, on a trois fois plus de tirs que l'adversaire sur un match à l'extérieur, ce qui est pas mal. Dans l'animation, dans l'expression collective, surtout en première, c'était insuffisant. Est-ce que vous vous étiez gêné par le vent ? Par le vent ? Non, je pense... Non, non, non. À l'arrivée, au-delà de ce match-là, vous êtes dans une période un peu difficile avec que vous lâchez des points, c'est une période généralement plus dure. C'est une période difficile parce que vous recevez Metz qui lutte pour sa survie, vous allez à Lorient qui lutte pour sa survie. Donc oui, ce sont des matchs difficiles. Donc c'est une période difficile. Après, lâcher des points, forcément, on en lâche. Mais ce soir, on a retrouvé un petit peu plus de consistance que la semaine dernière face à Metz. Et puis, la dernière action, compte tenu en plus des résultats de Saint-Etienne qui perd tard dans le match, c'est quand même des regrets parce qu'il y a des nouvelles opérations à faire en presse. Oui, mais bon, on ne peut pas... on ne peut pas en vouloir à Diego sur la dernière action parce qu'aujourd'hui, et parfois on l'a stigmatisé, surtout en première partie de saison, où on trouvait qu'il ne faisait pas toujours les efforts. Diego Rolland, ce soir, a été de loin le meilleur joueur de l'effectif et c'est dommage, oui, qu'il rate cette dernière action. Mais bon, c'est le football. C'est comme le but injustement refusé la semaine dernière. Aujourd'hui, ça passe juste à côté. Théoriquement, on pourrait dire que ça ferait 4 points de plus. Donc la période ne serait pas si difficile que ça. Mais l'important aussi, c'était aussi de ne pas perdre pour essayer de... Voilà, depuis le match de Lille, à Lille, on avait perdu des points, on a perdu des points à domicile, donc c'était important de venir chercher quelque chose ici. Est-ce qu'il y a quand même de la pression sur le match ? Tant mieux. Tant mieux, heureusement. Enfin, de toute façon, il faut qu'il y ait de la pression. Qu'aujourd'hui, de toute façon, même si on avait gagné aujourd'hui, il y aurait eu de la pression la semaine prochaine. Alors, est-ce que le match de Lille entre Lille, ce n'est pas un match du Lille ? Non. Il y a de sa concentration. Non, il n'y a aucun risque là-dessus. Ce ne sera pas un problème de concentration si on venait à avoir un résultat négatif. C'est un match où ça fait maintenant trois mois qu'on s'est donné un objectif. Et c'est un match qui doit nous rapprocher un petit peu plus près encore de cet objectif-là. Un petit mot sur Frédéric Klippert qui a fait une bonne entrée ? Oui. Il a dû rentrer très vite et nous apporter toute la fougue de sa jeunesse. Et malgré, voilà, peut-être quelques petites erreurs de placement, il a été là dans les duels. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il nous a offert des solutions sur le côté. Donc, c'est une rentrée très satisfaisante. Oui. Ça a été ça. On avait les joueurs de côté qui étaient beaucoup trop fixes qui n'ont pas amené assez de profondeur. C'est un peu Diego Rolland qui faisait le travail à lui tout seul. Et forcément, quand vos joueurs de côté n'amènent pas cette profondeur ou je dirais cette capacité à percuter sur les côtés, vous avez un jeu forcément beaucoup plus statique. et c'est ce qui s'est passé entre la 20e et la 45e. Quelle est la place qui nous conviendrait de mieux au final de cette saison ? Je crois quand même qu'il y a des équipes qui sont un petit peu plus armées que nous. Aujourd'hui, on est sixième. Pour être honnête, je pense que c'est notre place actuellement. Ça reflète le niveau, je dirais, de notre équipe. Pour prétendre au-dessus, il faudrait être comme, je ne sais pas, comme Lyon qui a quasiment, depuis la 5e ou 6e journée, n'a eu aucun blessé, je dirais, à part la casette qui a raté 2-3 matchs, mais qui n'a eu aucun blessé à des postes clés. Nous, on peut encore le voir ce soir que l'absence de nos buteurs attitrés, Jussier, Diabaté, nous a encore fait grandement défaut. Les chiffres réalistes, du coup, se gardent cette place-là ? Parce que derrière, ça pousse. Il y a Lille qui peut revenir à 3 points, il y a Montpellier qui est à 3 points. Donc oui, il faut cravacher aussi. En extrapolant sur une victoire de Paris en Coupe de France, ça permettrait à la 6e place d'être européenne. Et pour nous, oui, ça serait l'objectif. Faubert, c'est le mollet. Au mollet, oui. Généralement, c'est plutôt la cuisse. Mais là, c'est le mollet. Donc c'était un peu embêtant parce que Julien, ça faisait un petit moment qu'il n'ait pas joué. On l'avait envoyé avec la CFA la semaine dernière justement pour qu'il trouve un peu de rythme en prévision du match de Lorient. Et c'est dommage parce qu'il avait à cœur de se montrer, il avait à cœur de nous montrer au staff qu'il était là et qu'il pourrait peut-être jouer un petit peu plus. Donc on est, oui, on est tristes, on est tristes pour lui. C'est bon ? Merci. Merci à vous. Merci.